Musique Bonjour à tous, voici la 20ème télésolons-pierre de toute l'histoire de l'humanité. Et au programme aujourd'hui, à vos pinceaux, mon choix TV de la semaine, vu ! Et dans l'actualité, cette semaine, nous allons parler d'A vos pinceaux. Vous savez, cette émission, qui est diffusée sur France 2 depuis les vacances de Noël, présentée par Maria James, elle a été déprogrammée. C'était une émission, un concours de peinture. Et donc, en fait, elle a été déprogrammée en raison de l'audience. 1,6 million de spectateurs, ça est déçu. Bon, moi je trouve ça plutôt pas mal, hein. Enfin bon, bref, c'est produit par la BBC, hein, au passage. Donc, à vos pinceaux, les deux derniers épisodes seront diffusés sur France 4 le 31 et le 7 février prochain. 31 janvier, bien sûr. Mais Maria James n'a pas été content, puisqu'elle a dit trop de Marianne, tu Marianne. Puisqu'elle a été également aux commandes de Prodige, à la même époque, hein. Puisque oui, le concours de chant. Enfin, bref, ça c'était un vos pinceaux, c'est dommage, parce que c'était sûrement une bonne émission. Enfin, moi je ne l'ai pas regardé, mais ça devait être sûrement super. Tout d'habitude, mon chat TV. Et mon chat TV de la semaine, cette semaine, va s'intéresser à M6. Eh bien oui, M6, puisque, bon, je vais en chercher ce qu'il y avait cette semaine et à la télé. Et j'ai trouvé qu'il n'y avait rien, rien de rien. Enfin, qui m'intéressait en tout cas. Donc du coup, j'ai vu qu'il y avait une rediffusion de Cauchemar en Cuisine avec Philippe H. Chebès sur M6, mercredi soir, à 21h. Donc, je me suis dit, tiens, je vais aller regarder. Donc voilà, on va s'intéresser avec Cauchemar en Cuisine, Philippe H. Chebès, c'est cool, j'adore toujours. Voilà pour mon chat TV de la semaine. Stop, on arrête tout. Je vous ai vu. Eh oui, vu. Avec ce petit logo, là, très sympathique. C'est un peu sur l'officiel, on verra bien. C'est le nouveau zapping que France 2 va lancer demain, là-demain, à 17h25. Juste avant Actualidi, à 17h25. Je l'ai déjà dit, je le répète, c'est bien. Donc, vous savez, la nouvelle version du célèbre zapping, disparu de Canal+, en juillet dernier. Puisque Patrick Menel, fondateur, est allé sur France Télévisions. Puisque Boro, il a tout cassé. A noter également que le nouveau zapping sera diffusé également sur France Info, la chaîne du groupe de France Télé, dont l'Info. Ce sera à 18h30, puisque d'ailleurs, France Info, au passage, je change un peu de formule. Les rappels de 10 minutes sont tout simplement enlevés. Et puis, il va y avoir un journal plus long à 18h notamment, avec Lula Forch, Assy, plutôt pas mal, et Soria Canloun. Voilà. Et voilà pour moi cette semaine, tout de suite, la baie de la chanson, c'est Dorothée, en écoutant pleurer le vent, comme dans les tempêtes. Tout de suite, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vive le bonheur. Le vent rayait, je m'en souviens, lorsque j'ai connu Benjamin. Le vent jouait sur la colline, à faire danser les églantines. Le vent à nous de s'enrouler, afin de mieux nous rapprocher. Ses jours heureux sont déjà loin, et la nature du chagrin. En m'écoutant pleurer le vent, c'est comme lui que je me sens. Dans la forêt, je vais, je viens, comme si je cherchais quelqu'un. Le vent soupire.